un homme qui dit est-ce qu'un homme il peut marier sa fille oui, il peut marier sa fille et donc elle est échétiche donc elle ne pourra pas se marier ou alors il dit je l'ai marié et je l'ai déjà divorcé donc si Bémet il déclare avoir marié sa fille quand il en avait le pouvoir et ensuite avoir reçu un guet pour elle donc elle est échétiche il est né émane donc par exemple, là dans notre cas de figure s'il a dit je l'ai marié et elle ne peut pas se marier et s'il a dit je l'ai marié et je l'ai divorcé elle ne pourra pas se marier avec un cohen parce que c'est le gros chat par contre s'il dit je l'ai marié et elle a divorcé quand elle était petite et maintenant elle a 15 ans alors là il n'est pas né émane elle a été faite prisonnière et je l'ai racheté qu'elle soit grande ou petite maintenant il n'est pas né émane il n'est pas né émane un homme il a une émane il n'a pas de dire sur sa fille qu'elle a été mariée parce que lui il peut la marier il veut dire qu'elle a été faite prisonnière et donc qu'est-ce qui se passe si elle est faite prisonnière elle a le sourd à la cohen une femme qui a été chevouïa elle ne peut plus se marier qu'un cohen parce qu'il y a un rachage peut-être que les ravisseurs sont allés avec elle des goïs alors une femme qui a eu une relation avec un goï elle est psoulalakiouna donc lui il peut dire sur sa fille je l'ai mariée et elle a divorcé donc maintenant elle est psoulalakiouna parce qu'elle est gros chat mais il ne peut pas dire sur sa fille elle était chevouïa même si maintenant elle est petite la camarade demande pourquoi dans la récha tu dis qu'il est néémane de dire qu'elle était mariée et qu'elle est divorcée et dans la séfa tu dis qu'il n'est pas néémane de dire qu'elle a été faite prisonnière et qu'elle a racheté la récha il peut encore la marier s'il veut puisqu'elle est encore ketana la séfa soit elle est que de là il ne peut plus la marier alors même s'il prétend l'avoir mariée quand elle était petite mais elle est grande donc il ne peut plus la marier soit elle est ketana mais il dit qu'elle a été faite prisonnière mais tu ne peux pas tu ne peux pas tu vas la vendre toi un goï tu vas la faire prisonnière donc ce n'est pas béado donc en deux mots qu'est-ce qu'elle dit l'agmara elle dit sa némanoute vient du fait que c'est béado quand tu peux le faire alors on te croit il fait d'autres aussi non mais elle était petite elle était chevouïa mais c'est pas béado c'est pas béado de leur rendre chevouïa alors quoi il va la donner à des goïs elle était chevouïa non mais là c'est béado de la marier c'est béado de la marier il peut aujourd'hui la marier donc il est némane pourquoi vous ne croyez pas que je l'ai déjà marié si je veux je la marie aujourd'hui elle est encore ketana alors que de dire qu'elle est chevouïa tu vas aller aujourd'hui la donner à des goïs c'est pas mis ta merde donc ça c'est la différence entre la régie à la séfa c'est béado et zélo béado pourquoi il ne comprend pas ça pour la séfa quoi ? il peut aussi la marier mais dans la séfa aussi non elle est... c'est chevouïa oh ! avec qui il va la marier ? d'accord on peut la couenne il peut la marier avec n'importe qui c'est qu'un autre juge ça va être la question d'agma vélo ou quoi ? dans la séfa quand il prétend l'avoir libérée de ravisseur goï et donc elle est sous la la kiouna il peut très bien aujourd'hui la marier avec quelqu'un qui sera possède à la kiouna et donc c'est béado il est possède à la kiouna alors qu'est-ce que ça te dérange qu'il ait possède à la kiouna en disant qu'elle a été faite prisonnière alors qu'il peut être possède à la kiouna d'une autre manière c'est béado c'est béado il est néémane c'est ça que tu viens de me dire alors donc tu devrais le croire quand il dit nishbit vélo va réé béado il est assia les halal s'il veut il prend un cohen halal c'est quoi un cohen halal que son père il s'est marrié avec une groucha le petit il est halal il est cohen pas saoul et un cohen halal s'il se marrait qu'elle a dû faire un halala du moment où elle est halala elle peut plus se marrer avec un cohen voilà donc il n'y a pas besoin d'aller chercher pour aller en sous la la kiouna tout simplement la marie avec un halal hein quoi ça sera pour l'instant la gmara elle va aller crescendo elle a posé de questions en questions sans se préoccuper vraiment de ta question à toi il ne peut pas la marier avec qui veut ça dépend du mari s'il veut ou pas mais la gmara elle va la poser mais à la fin d'abord elle va donner toutes les possibilités la gmara dit donc il peut très bien la marier avec un halal il y a des capas là le halal il est posé l'hautamina kiouna c'est pas caché pourquoi que rabbi d'oustail ben youda d'amar benot israel mikvetara les halal rabbi d'ouda ben d'oustail lui pense que un halal qui se met avec une bâte israel elle ne vient pas halala un cohen qui se met avec une groucha alors là il aimait halal l'hautamina et toute sa descendance mais un halal qui se met avec une bâte israel il n'a rien fait il est ici dans un mariage problématique mais lui n'a rien fait alors bien mettre sa fille donc même s'il va marier sa fille avec un halal il n'est pas posé l'hautamina deuxième possibilité il attrape un mamzer il dit tu veux te marier avec ma fille alors ici il se marie avec sa fille ça y est elle est posé la kiouna parce qu'elle a été mariée avec un mamzer pas saoul c'est l'interdit de se marier avec un mamzer du moment où un homme ou une fille pardon se marie avec quelqu'un avec lequel il n'avait pas le droit de se marier un goï ou un mamzer elle est posé la kiouna alors pourquoi ici ça serait là voilà la possibilité d'être posé la kiouna marie l'hautamina c'est comme un halal il a rien fait ou c'est un mamzer ça c'est pas grave ça c'est des coups là le mal à mamzer où ça passe tu sais pourquoi il ne peut pas la marier avec un mamzer qui est rabia kiva ici on est shitat rabia kiva qu'est-ce qu'il a dit rabia kiva que bechal mamzerim en kidushin tofsin karabia kiva damar en kidushin tofsin bechayvel avin tout ce qui est chayvel avin il n'y a pas de kidushin tofsin donc le père il ne peut pas la marier avec un mamzer le père il peut la marier quand il y a un mariage mais quand il n'a pas un mariage il ne peut pas la marier tout ce que la Torah elle a donné la némante au père c'est bechayvel avin il n'y a pas de kidushin donc il ne peut pas la donner à mamzer alors troisième possibilité troisième suggestion alors il y a deux la silla almana les koen gadol imaginez si elle était almana cette petite il peut la marier avec un koen gadol et là le koen gadol étant donné qu'il n'a pas le droit de la marier avec un almana alors il peut la marier il peut être possible le père qui est là ou qui rabia simaï dit tanya rabia simaï au maire il n'y a pas qu'il n'y a pas rabia kiva mamzer mais il n'y a pas qu'il n'y a pas sauf almana le koen gadol almana le koen gadol même si c'est chaivel avin kidushin topsin comme il dit rabbi simaï je n'y a rien dans la torah loikach parce qu'il y a marqué dans la torah qu'un koen gadol ne peut pas se marier avec une almana loikach donc d'après la logique de rabia kiva il y a un lav et il n'y a pas il n'y a pas mais il n'y a marqué avec le halal et il ne sera pas avec le halal s'il ne se marie pas mâchma chélulim aussi et ven aussi ma misérie de là je dois prendre que Bémet un koen gadol qui se marie avec une almana ça ne fait pas des mamzerim ça fait des halalim et donc si ça ne fait pas des mamzerim c'est iman que kidushin topsin parce que les mamzerim sont entraînés par le fait que donc s'il n'y a pas de mamzerim kidushin topsin donc pourquoi tu dis pas que Bémet le père il a une émanou d'être possé sa fille à la keouna parce qu'il peut très bien la marier un koen gadol si elle était almana d'après Rabbi J'bab même le almana le koen gadol le Vlad le Mamzer donc tu n'as pas répondu non les kidushin ne seront pas topsin parce que le Vlad le Mamzer ça va bien si Rabbi J'bab il a dit ça à Bémet sur tous les isouret biya tout ce qui est interdit dans la Torah en kidushin topsin si Rabbi J'bab il est venu rien que pour exclure la DA de Rabbi Sima à savoir toi tu as dit que almana le koen gadol c'est tofès c'est faux c'est pas tofès mais néanmoins même si dans Khaïb el-Avin c'est pas tofès il reste encore Khaïb el-Asse et donc ça veut dire que par exemple si elle se marie avec un mitzri on n'a pas le droit de se marie avec un égyptien qui a fait Gérout première, deuxième, troisième génération à la troisième génération il peut se marier avec toi mitzri mais les deux et oui donc maintenant si son père il a marié avec un mitzri de première ou de deuxième génération et sur ça les coups l'alma qui du chint of sin puisque tu viens de me dire à la tzad que Rabbi J'bab il n'a pas été posé complètement complètement sur Rabbi Simaï il a dit que c'est seulement un mitzri de la vin que c'est un mitzri mais pas un mitzri mais pas un mitzri mais pas un mitzri et là il a vu que je ne sais pas que Rabbi Simaï et qui a été à la tzad et là il a dit que le mariage il peut très bien la mariage avec un mitzri et les quiduzhin sont tôt on a dit avec un cohen gadol on a dit cohen gadol aussi que du chien ne sont pas tofsi alors Khaiveh Asseh Khaiveh Asseh avec un mitzri et elle sera pssola kiouna comme il a dit tu crois vraiment que dans l'arecha il est némane parce qu'il peut la marier elle dit non sachez que ma fille a été mariée et divorcée quand elle était petite et donc elle est pssola kiouna pourquoi tu le crois ? parce qu'aujourd'hui il peut la marier vas-y marie-la tu crois que tu claques des doigts et tu la maries ta fille ? même mieux encore comme elle dit c'est quoi même si tu peux la marier imagine tu sous-doies le Khatad qui a dit qu'il va la divorcer dis-lui Amar mais Khaiveh Asseh et là comme elle dit même si tu me dis et qui a dit qu'il pourra être mes Khaiveh donc non seulement il peut en béado les Khaiveh mais en béado surtout les Gharesh ça c'est pas du Khaiveh Asseh très bien donc en deux mots comment tu peux me dire maintenant sur un homme il est némane parce que parce que béado l'assote non tu peux pas être Mégare Shota c'est pas toi qui est la divorce ça sera le mari de deux même la mariée tu peux pas il faut qu'il soit d'accord donc c'est faux c'est pas ça le Pichat dans la Mishina alors pourquoi tu le crois dans la Recha et pas dans la Sefa ? dans la Recha la Torah elle a cru comme on parle de mariage caravuna adamara, avuna amara minayin leav sheneemar les esor et bitom minatora tout est-ce qu'on sait qu'un père il a le nemanoud d'être oser sa fille et de dire elle est mariée sheneemar et et bitinatati la ish ase ? la ish asra quand un homme il dit et bitinatati la ish lequel ? ben elle y asura le kolahola dès qu'il dit azeh c'est-à-dire que c'est lui a pechassar ou a pechassititir c'est d'ici qu'on apprend a pechassar ou a pechassitir azeh itira ben nissouin imnair ahmana la leav des chouya alors imna donc on voit que la Torah elle a cru seulement au niveau des nissouin mais pas au niveau de chouya c'est pour ça que c'est pas parce que be yadol a asot quand un père il a une petite fille la Torah elle a cru il a une émanoud de dire ben ma fille je l'ai mariée donc il peut sauf s'il dit la ish ase donc étant donné qu'il a une émanoud de pouvoir la marier aujourd'hui alors il a une émanoud de dire que je l'ai mariée hier ça change pas si elle est que de là t'as perdu ta émanoud parce qu'elle est que de là maintenant tu peux pas dire maintenant je l'ai mariée quand elle était petite il fallait dire quand elle était petite maintenant elle est grande tu peux plus être possède au tas et de dire qu'elle était chouya qu'elle était prisonnière c'est sûr que là il n'y a aucune émanoud Mishna Mishamar Bechad Mitato Yashli Banim alors écoutez bien cette souilliale très intéressante un homme au moment de sa mort il dit à sa femme il n'a pas eu d'enfant avec sa femme évidemment donc elle le voyant en train de mourir elle se dit le beau frère non qui est Jackpot je vais me retrouver chez le beau frère il boum maintenant elle ouais boum maintenant elle elle est là en train de pleurer bon qu'est-ce qui va m'arriver j'ai pas du tout envie de voir le beau frère et lui il dit t'inquiète pas Yashli Banim j'ai déjà eu des enfants il n'y a pas dit boum tu le crois ou pas elle elle a envie de le croire mais toi tu le crois Mishamar Bechad Mitato Yashli Banim Néhman il est néhman par contre si elle était mariée avec lui pendant 20 ans elle a pas eu d'enfant et elle a jamais vu son beau frère et sur le nuit de sa mort elle lui dit tu sais j'ai un frère il a vite au fait des yeux là la sourate ça veut dire elle est morte elle est morte non lui il est mort mais elle elle est bloquée Yashli Achim et non néhman sur ça il a pas de néhman il peut pas dire que j'ai un frère jamais tu m'as dit que j'avais un frère maintenant tu m'as dit que j'avais un frère j'avais déjà prévu la croisière je voulais partir en croisière et non néhman Mishnagmara Alma l'agman a dit s'il est néhman de dire j'ai des enfants entre guillemets d'être ma tirota il est pas néhman de dire j'ai un frère entre guillemets d'être ma tirota l'agman a dit un homme a la néhman ou d'être ma tirota sa femme mais il a pas la néhman ou d'être oserota n'imam a dit n'est pas comme rabbinatan qu'est-ce qu'il veut dire rabbinatan ? Netanyah rabbinatan dit comme ça un homme Bechad Kiddushin Amar Yashli Banim Yashlo Banim au moment de se marier il dit j'ai des enfants d'une première femme Bechad Mita Amar Enlo Banim au moment de la mort il dit finalement j'ai jamais eu d'enfant c'était pour te tranquilliser mais j'avais pas d'enfant alors évidemment Rachid dit il n'y avait pas un tnaï parce que s'il s'est marié un tnaï qu'il a des enfants alors il n'y a pas eu de Kiddushin il a dit j'ai déjà eu des enfants comme ça mais bon quand on lui pose la question elle s'en fout un peu et donc le jour de sa mort il annonce il dit sache que j'ai jamais eu d'enfant et donc tu dois faire ibu Bechad Kiddushin Amar Enlo Achim ou alors au moment du mariage il dit j'ai pas de frère Bechad Mita Amar Yashlo Achim au moment de la mort il dit si finalement j'ai un frère tu dois faire ibu Nehman l'attiré vers Nehman l'essor d'ivre rebi j'ai pas de rebi comme notre Mishnah il peut être matirota en lui disant j'ai des frères j'ai pas de frères j'ai des enfants mais il ne peut pas être serota Rabi Natan Omer Af Nehman l'essor Rabi Natan il dit pas du tout il dit Nehman aussi de lui dire j'ai des frères Asura j'ai pas d'enfants Asura Amar Ava donc est-ce que notre Mishnah c'est pas comme Rabi Natan puisque d'après Rabi Natan Yeshlon et Manut les sorotas et d'après Rabi Natan d'après Rabi Natan Yeshlon et Manut les sorotas et d'après notre Mishnah non Amar Ava c'est différent pourquoi c'est différent parce que dans notre Mishnah il a jamais dit avant quelque chose alors et dans le cas de Rabi Natan au moment du mariage il lui dit t'inquiète et au moment de sa mort il dit commence à t'inquiéter j'ai des enfants j'ai pas d'enfants alors là peut-être qu'il regrette Ramar Ava Shana Atam Kiva Nevesha Mitaka Darbe Ima Kushtaka Amar finalement oui il dit la vérité pourquoi ? parce que là il va mourir à cause de sa son mensonge au moment du mariage elle elle va aller se marier pensant que Bémet elle a pas besoin de faire Iboum c'est lui qui prend la responsabilité de sa Avera Kushtaka Amar il va dire la vérité parce que c'est à cause de lui qu'elle va faire la Avera parce qu'il est induit en erreur en disant j'ai des enfants mais non Ad Mishnah moi je t'ai jamais induit en erreur je t'ai jamais rien dit tu t'es pas dit donc Bémet crois moi quand je te dis j'ai des frères Amar Lé Abaye Velar Koshéken pourquoi ? pourquoi ? si il vient ben non on le prend pour un menteur Hazak Mekhila t'as raison qu'est-ce que j'ai dit ? tu me crois ? t'as raison Mekhila t'as raison excuse moi quand il vient rattraper sa sauce il vient rattraper sa bêtise faut le croire parce que Bémet il veut pas se prendre surtout qu'il est en train de il est dans l'ascenseur pour monter là-haut il veut pas prendre des coups quand il arrive mais s'il a rien dit avant alors Bémet il y a Roliet qui veut Stam et Metserota Hazak je me suis trompé tu peux pas dire que quelqu'un qui est en train de mourir il va commencer à dire des blagues tu sais quoi ? tu m'as tellement fait baver toute ma vie qu'avant de mourir je dis j'ai pas d'enfant trac ou j'ai des frères bloqués c'est tout l'accord mais c'est assourd c'est pas vrai ouais il peut Stam arrête finalement ça mange pas de pain je suis pas en train ici d'essayer de rattraper quoi que ce soit Stam on peut être méfaresch cet amirat même sur son lit de mort tu as raison ce qu'il dit Rebi c'est ce que tu dis à Benadam quoi qu'il arrive il a pas de Nehmanout il y a Roliot que même dans le premier cas il a pas de Nehmanout il y a une case d'avant mais mais Rabi Nathan il dit mais putain il y a Roliot que quelqu'un il est sur son lit de mort il dit des bêtises mais quand il est en train de rattraper ce qu'il a dit lui avant là il faut le croire mais non Abaï il est pas d'accord Abaï il dit mais c'est Colchequen si déjà quand il contredit sa première parole tu le crois il contredit rien du tout Ashtahouma tam de kamarale il dit bourré si déjà dans le premier cas il contredit sa parole du début amret kouchta kamar tu le crois Matnitin de kamarale il dit bourré le Colchequen il n'a jamais rien dit sur son lit de mort il dit tu vas pas le croire mais là on t'a rien demandé et pourtant on lui parle Colchequen que tu devrais le croire donc Abaï il est pas d'accord avec Rabah il dit un autre chat et là Abaï Matnitin de l'humour on ne savait pas qu'il avait des frères et on ne savait pas qu'il avait d'enfants c'est à dire que cet homme là était officiellement comme quelqu'un n'ayant pas de frères n'ayant pas d'enfants il n'a aucune chazaka sur ses frères ni sur ses enfants D'Amrinan qui vannent de l'humour et de l'humour et de l'humour et de l'humour et de l'humour dès qu'il va mourir elle lui il n'a pas d'enfants mais il n'a pas de frères non plus donc quand il lui dit j'ai des enfants il ne sort pas de sa chazaka elle reste dans sa chazaka tu le crois ? qu'est-ce que tu le crois ? que si demain il y a un type qui lui a tapé la porte il dit c'était mon frère tu ne le crois pas pourquoi ? son d'hibour l'a maintenu dans sa première chazaka elle était bejeska téter par contre si elle était bejeska téter parce que lui il n'était pas sans savoir d'enfants ni de frères et puis toi il dit j'ai un frère tu l'as fait sortir de sa chazaka elle n'a aucune aucune n'émanout par ta parole d'être motiota minachazaka et d'être oserota l'ekulalma donc c'est pour ça que dans notre Mishnah Yeshlo n'émanout les attire parce qu'elle est déjà bejeska tmouteret mais elle n'émanout les so parce qu'il était bejeska t'il avait réunis voilà chazak très bien maintenant la vraie tasse la vraie tasse est l'inverse elle parle de chazaka à venir c'est l'inverse pourquoi ? au moment où il parle elle est pas muteret elle est marie à lui elle est bejeska t elle est bejeska t que dès qu'il va mourir elle sera pas chômée à terre c'est bejeska t'a venir ouais c'est bejeska t'a venir c'est pas bejeska t'a venir non mais c'est pas bejeska t'a venir elle bejeska t'che en la mais c'est un matzab kayyam qu'elle a pas de beau-frère non mais tu dis qu'elle a pas le cas de muteret muteret le gars bea le beau-frère béachas le beau-frère elle en a pas c'est ça qu'elle est bejeska tmouteret évidemment qu'elle est pas bejeska tmouteret s'il se lève de son lit de mort et bien elle sera achetiche c'est pas de ça que je parle braïta la braïta pourquoi vemet d'après Rabi Natan tu le crois dans tous les sens et l'attire et l'essor des mourzaklan béaché mais le mourzaklan bébané parce que je sais que ce type là il a des frères et on a jamais entendu qu'il avait des enfants donc cette femme là elle est bejeska de quoi ? qu'elle doit faire iboum ouais donc elle est déjà bejeska tmouteret de Amri Natan alors pourquoi ? alors c'est Rémi qu'on ne comprend pas Rémi dit il peut pas l'être au serotin pourquoi ? elle est déjà bejeska tmouteret parce qu'au moment des Kiddushin il a dit j'ai pas de frères il a dit j'ai des enfants ça veut dire qu'au moment des Kiddushin il a fait sortir de ce matzav là qu'elle a un beau frère maintenant quand je te fais sortir de ce matzav au moment des Kiddushin quelle est cette valeur là ? de Amri Natan Mali les Shaker alors au moment du Kiddushin il y a ce qu'on appelle un Kohakataana que tu vas le croire parce qu'il y a un homme il est en train de se marier avec une femme et il veut qu'elle se sente libre de iboum tu sais ce qu'il peut faire ? au lieu de lui inventer un mytho et de lui dire j'ai pas de frères j'ai des enfants donne lui un guet maintenant tu lui donnes un guet et tu lui dis ce guet sera khal un instant avant ma mort mais au moins il n'y aura pas d'iboum c'est ça qu'a dit l'Agmara Mali les Shaker Mali les Shaker Mali les Shaker c'est pour être Poterotam Minayabab Mathiam à ce moment là il est vivant à ce moment là il peut lui donner un guet alors il peut être Poterotam Minayabab d'une autre manière alors crois-le quand il dit qu'il n'a pas de frères crois-le Mali les Shaker Rabi ça va Rabi il dit que quand il dit j'ai pas de frères Mali les Shaker qui est Edim d'Ame c'est tellement fort que c'est comme si c'était des Edim que le fait qu'il puisse lui donner un guet maintenant et il choisit une autre manière c'est tellement fort que c'est comme si il y avait des Edim donc c'est comme si il y avait des Edim qu'il n'a pas de frères et au moment de mourir il dit j'ai des frères ben tu le crois pas les Edim ils viennent ils sont au cas la Chazaka qu'elle avait comme quoi il y avait un col qu'il avait des frères bon maintenant il y a des Edim qu'il n'a pas de frères et donc ces Edim là ils ont été au cas la première Chazaka et toi tu pourras pas la changer maintenant Rabi il dit que ça va Mali les Shaker qui Chazakadame quand moi je suis Tohen que j'ai pas de frères c'est comme si j'avais maintenant une autre Chazaka il y avait une Chazaka qui avait des frères maintenant il y a une nouvelle Chazaka qui a pas de frères mais ça l'a pas annulé complètement j'ai pas complètement été au cas la première Chazaka donc sur son lit de mort quand il a dit j'ai des frères je suis marzirota la première Chazaka la première Chazaka elle était comme quoi il avait des frères ensuite au moment de son marié il dit j'ai pas de frères maintenant d'après Rabi ça c'est plus fort donc je l'ai cassé complètement c'est fini si tu l'as cassé complètement tu peux plus le remettre tu peux plus le remettre au moment de sa mort quand il dit j'ai des frères tu crois pas ça c'est Chitat Rebi d'après Rabi Natan la première Chazaka c'était parce qu'il avait des frères et au moment de me marier je dis j'ai pas de frères c'est Chavé Béchavé alors si je dis rien au moment de mourir elle m'a dame chotevé lolo si je dis rien crois moi je vais pas faire une avera alors que j'ai aucune ana je vais dire que j'ai des frères alors que j'en ai je vais dire que j'ai pas de frères alors que j'en avais et cette âme elle va aller partir elle va faire n'importe quoi ça va tomber sur ma tête alors si je dis rien on va dire que la deuxième Chazaka elle va être quand même elle va être assez forte quand même pour contrecarrer la première et elle elle va pouvoir se marier librement sans faire ni boum ni rien du tout parce que j'ai dit que j'avais pas de frères mais si sur le lit de mort le type il dit j'ai des frères alors je reviens à la première Chazaka parce que la deuxième elle était pas assez forte pour la complètement l'annuler yes ? si la femme qui fait des enfants elle est plus obligée d'oublier non A Mekadesh et Bito Stam cette michelin on l'a déjà vu Nunalef un homme il est Mekadesh sa fille Stam laquelle ? Enabogrot Beklal c'est à dire que s'il a été Mekadesh ses filles sache que tes grandes filles elles sont pas dans le Safek il y a aucun problème pour tes grandes parce que tes grandes tu peux pas les marier Michi et Shloj Tekite Banot il a deux groupes de filles il s'est marié une première fois il a eu des filles la femme est morte s'est marié une deuxième fois il a eu aussi des filles la femme est morte oh la femme elle est vivante on s'en fiche en tout cas il y a deux groupes de filles une elles sont plus grandes que l'autre il y a des grandes il y a des petites et même dans ces grandes il y a des grandes il y a des petites évidemment Michi et Shloj Tekite Banot Michi et Nachib deux femmes différentes Amar Kidachet et Biti Agdola j'ai marié la grande c'est qui la grande ? la grande des grandes la petite des grandes qui est la grande par rapport aux petites c'est laquelle ? la grande des petites la grande des grandes la grande des grandes la grande des petites la petite des grandes qui est quand même plus grande que celle des petites elles sont toutes interdites sauf la dernière sauf la dernière la toute petite c'est Rabi Meir elles sont toutes interdites Rabi Ossi Omer Kulan Moutarot Chut Simen Agdola Shibagdolot Rabi Ossi dit non elles sont toutes permises sauf l'aînée quand tu dis la grande c'est la grande c'est la grande qui est qtana qui est encore qtana ou Nahara qui est encore qtana ou neara Non qui dans l'inverse qui est la llaman qui est la chine la petite la petite des grandes la petite et qui est quand même plus petite que les grandes c'est qtana qutana c'est une qtana la toute petit Donc on a les deux, c'est les mêmes cas, on va voir pourquoi on a besoin de répéter, parce qu'apparemment, c'est les mêmes, on va voir. En tout cas, l'agmar a dit, dans le premier cas, quelqu'un qui a marié sa fille Stam, alors les grandes, elles ne sont pas dans le Safek. L'agmar a dit, mais les petites, où elles sont dans le Safek ? Combien de petites il a ? Il a trois petites ? Non, dans le premier cas, le premier cas de la Mishina, c'est un maquedèche et bito Stam et n'amogrod birklal. Ça, c'est le premier cas. Donc il a, imaginons, quatre filles, il y a deux grandes, il y a deux petites, il y a deux petites, qu'elles sont dans le Safek. Mais il n'y a pas de Kiddushin, puisque c'est Kiddushin Shénan Missourinebiya. Vous vous rappelez ? Dans Nous Nalef, on avait vu, chez Tatrave, que Kiddushin Shénan Missourinebiya, ce n'est pas des bonnes Kiddushin. Du moment, un homme, il ne peut pas aller avec une femme, ce n'est pas des bonnes Kiddushin. Or là, avec chaque femme, si tu me dis qu'elle est le Safek, mes coups de jette, avec elle, il ne peut pas aller, parce que peut-être que c'est la soeur de sa femme, peut-être qu'il est marié avec l'autre, et vice-versa. Donc l'agmara dit, « Shmat mina, Kiddushin Shénvan Suribya, avec Kiddushin. Donat Mishina, ma Shmat, c'est des Kiddushin. Et même si elles ne sont pas mis sur l'Umiya, c'est des bonnes Kiddushin. » L'agmara, l'agmara, pas du tout. Il a deux filles, une grande, une petite. Et c'est la petite qui est le Safek. L'agmara dit, « Veux à Bogrot, Katané. » « Mais tu m'as parlé au pluriel, Bogrot. » « Maï Bogrot, Bogrot d'Alma. » Quand je lui dis « les grandes », je parlais « si, les hommes ont fait un truc pareil, alors leurs grandes filles. » Je parle au pluriel, mais en fait, à chacun, c'est-à-dire que je parlais au pluriel des hommes, des pères. Mais eux, eux, ils n'ont donc qu'une de grande. Une grande et une petite. Leur grande-fille, c'est ça, Bogrot. Bogrot d'Alma, Pchita, évidemment. Donc pourquoi la Boguerette, elle serait problématique. Bogrot mayabitaïou. Comment tu peux me dire que la Boguerette, elle va être Bessafek ? Khila. La Boguerette, il ne peut pas la marier. Donc c'est sûr que c'est sur l'Aktana. Asma, Khidushin Amishina. Le type, il a une grande, une petite, il a marié sa fille. Alors c'est que la petite qui est Bessafek. Qui tu veux qu'il soit Bessafek ? La grande, mais il ne peut pas la marier. Mayabitaïou. Rabemaskina deschavitechliar. La grande, elle avait fait son père chliar. Papa, troux-moi un mari. Donc la grande, elle a fait chliar son père. Et le père, il est allé marier sa fille. On dit la grande, elle n'est pas concernée. Pourquoi ? Après, elle a fait chliar. Sale Khidush. Moi, j'aurais pu croire. Quand un homme, il reçoit les Khidushis. C'est pour sa grande, puisqu'en plus, elle veut se marier. La petite, elle est trop petite encore. Un homme, il ne va pas délaisser quelque chose s'il peut avoir un profit et faire quelque chose gratuitement. Alors ici, il marie sa fille, la grande. Ce n'est pas pour lui, la Khidushin, puisque finalement, elle est grande. Donc je préfère marier ma petite et l'argent, je le mets dans la poche. La Khidushin dit, mais même si c'est la grande qui se marie, il y a qu'un autre que la grande, elle a dit, tu sais quoi, va, va, prends-les pour toi, les Khidushin, j'en veux pas, moi, je veux un mari. Mais les Khidushin, elles sont à toi. On parle de tous les cas dans la Khidushin, même quand elle a voulu donner Khidushin. Donc voilà, il aura la ana. Tu as la même ana. Que ce soit la grande ou la petite, tu as la même ana. Pourquoi tu vas marier la petite d'abord ? L'homme ne lui va pas laisser tomber la mitzvah qui lui incombe et faire une mitzvah dont il n'est pas concerné. Quand elle est grande, c'est plus sa mitzvah, c'est celle de sa fille. Moi, je suis juste chliard. Alors que quand elle est petite, c'est ma mitzvah. Comment c'est marqué dans la Torah ? Que vous donnerez vos filles à... Je ne m'en rappelle plus comment c'est marqué. En tout cas, voilà. C'est marqué dans le Yom Yahu. Donc, le père, il préfère faire quelque chose sur lequel il a une mitzvah plutôt que de marier sa grande. Donc, c'est ça la Khidushin de la Mishnah que quand il a deux filles, il a marrié la petite. Maintenant, un attaque, je t'ai quitté, badote. Il a deux groupes de filles. Mishesh, je t'ai quitté, badote. Une fois, il a marrié la grande. Alors, on dit qu'elles sont toutes Bessafek, d'après Rabi Mir. Une fois, il a marrié la petite, on dit qu'elles sont toutes Bessafek, d'après aussi Rabi Mir, sauf la très grande. C'est le même cas. Soit il a marrié la grande. Elles sont toutes Bessafek, sauf la toute petite. Soit il a marrié la petite. Elles sont toutes Bessafek, sauf la très grande. Maa, 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 c'est douche, po. C'est vrai. D'ailleurs, si j'avais enseigné que j'ai marrié la grande, elles sont toutes Bessafek, sauf la plus petite, bien, c'est à ma Rabi Mir. La Rabi Mir, il dira qu'elles sont toutes Bessafek. Tu sais pourquoi ? Parce que même si c'est ta troisième fille, tu l'appelles encore ma grande fille. Parce qu'il y a des petites soeurs. D'ekiva, deikazu, tramina. Tandis qui est encore plus petit qu'elle. Les Hachdola, Karela. Tu appelles cette fille-là, tu l'appelles la grande. Parce que par rapport à ces petites soeurs, elles s'appellent la grande. Mais est-ce que tu vas appeler une petite, ma petite fille ? Alors que finalement, c'est la numéro 2, tu ne vas pas l'appeler la petite. Elle n'est pas petite, elle est numéro 2 de la famille. Ah bah le Béa, il m'a modélée Rabi aussi, donc j'aurais pu croire que quand il a marié sa petite, elle n'est pas Safek. Parce que quand tu dis ta petite, c'est ta toute petite, ce n'est pas la deuxième. D'ektana, l'agma va dire. D'ektana, l'agma va dire. Que Béa, l'aktana, j'appelle l'aktana la plus petite de tous. Et donc j'aurais pu croire que dans le cas de l'aktana, il est d'accord avec Rabi aussi, et il ne dira pas qu'elles sont toutes Safek, comme Achvalan, que même dans ce cas-là, il dit que c'est Safek. Veït mar, béa, et c'est seulement le cas des petites. J'aurais dit, béa, kamar, à Rabi aussi. C'est là que Rabi aussi, les collègues sur Rabi Meir, que elles ne sont pas Safek, comme je viens de dire, parce que c'est Mista Ber, quand je dis ma petite, c'est ma petite, toute petite. Ah ben le béa, mais dans les grandes, il m'a modé les Rabi Meir, mais dans le cas des grandes, peut-être qu'il sera d'accord avec Rabi Meir que même la deuxième ou la troisième, je l'appelle la grande, kamar, que dans les deux cas, marquette Rabi Meir, Rabi aussi. Et comme on a dit, c'est quoi la marquette qui est entre Rabi Meir et Rabi aussi ? C'est que d'après Rabi Meir, quand il a dit la grande, il y a un Safek sur chacune, sauf la toute petite. C'est-à-dire qu'un homme, même s'ils sont la chône, il peut porter à confusion, un homme, c'est possible qu'inconsciemment, il va dire quelque chose qui va porter à confusion. En deux mots, il se rentre dans le Safek. C'est chez Tad Rabi Meir. C'est possible qu'un homme, il se rende dans le Safek. D'après Rabi aussi, un homme, il ne se rentre pas dans le Safek. Jamais ! C'est impossible ! Tu ne vas pas te prendre la tête alors que tu peux le dire plus simplement. Donc quand tu as dit la grande, c'était la grande. Quand tu as dit la petite, c'est la petite. Il n'y a pas de Safek d'après Rabi Meir, il y a Khol Yod qu'un homme, il va se mettre en position délicate. C'est ça, l'Akmar a dit. Les Mémra des Rabi Meir, ça va. Ça veut dire que Rabi Meir, il pense. Un homme, il va se laisser aller dans un Safek. Et Rabi aussi, ça va. Il dit qu'un homme, il ne se met pas dans un Safek. Pourtant, on a enseigné l'inverse. Et nous, c'est exactement l'inverse entre Rabi Meir et Rabi aussi. Détnan. Anodeh Adap Pesach. Quelqu'un dit je ne veux plus être né de toi jusqu'à Pesach. C'est jusqu'à quand ? Jusqu'à ce que Pesach arrive. Jusqu'à ce que Pesach arrive. Anodeh Adap Pesach, Assur Achiagia. Il Assur jusqu'à Pesach. Assur Achiye Pesach, s'il dit jusqu'à ce que ce soit Pesach, alors jusqu'à la fin. Assur Achiye Tse. Maintenant, il dit Adpene Pesach. C'est quoi Pene ? Avant le Pesach. C'est avant toi tu dis ? Ou avant chaque jour de Pesach finalement ? Même le quatrième jour de Pesach, on est avant le cinquième ? Est-ce qu'un homme il se laisse aller à un safek ou pas ? Rabi Meir Omer Assur Achiye Giyah. Mashma, c'est sûr que c'était avant. Il ne se laisse pas aller à un safek. Rabi Usi Omer Achiye Tse. Rabi Usi pense non. Un homme il rentre dans un safek. Donc c'est l'inverse de ce qu'on vient de voir. Rabi Usi pense qu'un homme il se rende dans un safek et Rabi Meir non. Or dans notre Mishnah Haninav Arav Dimi Amarav au nom de Rab Mukhlefeta Shita. On inverse. Rabi Meir c'est Rabi Usi Rabi Usi c'est Rabi Meir. Il a khinami. Shita de Rabi Meir un homme se laisse aller à un safek et dans Pesach il dira ce qu'a dit Rabi Usi Achiye Tse. Et d'après Rabi Usi Achiye Tse. Mais à Tanya l'agmara elle amène une preuve pour dire ça. Braïta. Zéaklal kolches manokavua comme Pesach par exemple. Amar Apenne Rabi Meir Achiye Tse. Jusqu'à ce qu'il finisse. Pourquoi ? Parce que chaque jour il précède celui d'après. Donc chaque jour il y a encore un safek. Rabi Usi Achiye Tse. Pene c'est la face c'est devant c'est avant c'est pas après. Amar Abyye. Baïye Vida il dit ma chroquette mishte kite banot. Toute la ma chroquette dans la Mishnah c'est quand j'ai deux groupes de filles. Parce que quand j'ai deux groupes de filles et c'est pour ça que je vous ai dit que la première femme elle est morte avant qu'il se fasse avec la deuxième. Donc toutes les premières filles elles ont un chame de Gdola. Donc là à Bémet j'ai un safek sur tout le premier groupe. Mais si j'ai un seul mariage avec trois filles ou quatre filles alors là la grande elle dit j'ai pas de safek parce que la grande c'est la grande la petite c'est la petite et les deux du milieu je les appelle par leur prénom. Tout notre safek dans notre Mishnah c'est parce que toutes les celles du premier groupe elles sont Gdola par rapport aux autres. Elles s'appellent Bémet Gdola parce qu'elles sont nées avant. Mais sinon si c'est des Mtsaïd on les appelle par le nom. Aval Békata la grande elle dit Divrakol Gdola Mamash Ktana Mamash Mtsaïd Bishma Karela La Mtsaïd tu l'appelles par son prénom. Amar Lé Rabada Bar Matna Lé Abaye Lé Améata Mtsaïd Si bébé tu penses que la Mtsaïd l'appelle par son prénom. Mtsaïd Chebeka Tchniyat Tchitare Allez Toi tu me dis que dans le premier groupe toutes les filles c'est des grandes mais dans le deuxième groupe non c'est-à-dire que dans le deuxième groupe celle du milieu elle est grande par rapport à la petite pas par rapport à toutes celles il n'y a plus de groupe après. Donc d'après ta logique la Mtsaïd du deuxième groupe elle ne devrait pas être Bessafek Mtsaïd Chebeka Tchniyat Tchitare comme dans un seul quand il y a un seul groupe Donc quand on parle dans le deuxième groupe il y a une grande une petite il n'y a pas de Mtsaïd Si bien qu'il y avait une Mtsaïd on le reprécisait dans la Mishnah elle n'est pas Bessafek parce que quand il y a un seul groupe la Mtsaïd elle n'est pas Bessafek Tout ce qu'on a un Safek dans le premier groupe parce que toutes les filles du premier groupe elles s'appellent Gdola Bémeth elles sont Gdolot mais celle du deuxième groupe par rapport à qui elle est Gdola celle du milieu par rapport à sa petite soeur c'est qu'il y a une Mtsaïd c'est qu'il y a une Mtsaïd comme on a dit Bémeth c'est qu'il y a une Mtsaïd de dire ça parce que si Bémeth c'était vrai qu'il y a une Mtsaïd on l'aurait dû l'enseigner ou alors on aurait dû dire que la Mtsaïd elle est aussi Gdola par rapport à la Ktana on aurait dû l'enseigner dans la Mishnah on n'en a pas parlé on ne l'a pas enseigné non plus d'après toi que la Mtsaïd on aurait dû en parler on n'en a pas parlé dans le premier groupe dans le premier groupe on n'a pas dit qu'il y avait une Mtsaïd on a dit c'est qu'il y a une Mtsaïd du premier groupe on n'en a pas parlé et pourtant on est interdite alors pourquoi tu me dis que c'est Mistaber parce qu'on n'en a pas parlé dans le deuxième groupe mais dans le premier groupe non plus on n'en a pas parlé Mika Tanela est-ce qu'on l'a enseigné la Kvara a dit c'est pourquoi on ne l'a pas enseigné parce que la plus petite du premier groupe elle est interdite quand j'ai qu'en celle qui est au-dessus évidemment alors que dans le deuxième groupe la plus petite du deuxième groupe elle est Moutéret si Bémet celle du dessus elle était interdite il aurait fallu me le dire tu ne me l'as pas dit et s'il y en avait une alors Bémet elle aurait été Moutéret à Marlé à Marlé à Pessah à l'histoire avec Pessah quand il a dit je suis Noder Moudarana à Pene Pessah alors Pessah c'est comme un seul groupe de filles tous les jours il y a des Mtsaïim il y a le premier il y a le dernier et ceux du milieu ils sont Mtsaï c'est comme dans un seul groupe de filles et pourtant il y a un petit route qui revient sur ce qu'on a vu tout à l'heure Pessah c'est pas Pessah c'est pas un problème de Safek Pessah c'est notre Makhloquette donc on n'a plus besoin de faire Moukhlefe Tachita qu'on a dit tout à l'heure on a voulu lier la Makhloquette de notre Mishnah avec Pessah on dit ça n'a rien à voir Pessah à Marlé à ta Abdelichine d'Alma comme il fallait là-bas la Makhloquette c'est qu'est-ce que ça veut dire Pene Pene c'est l'Ifne ou Pene c'est Adde Maphne Marzavar Adpene Pessah donc c'est le début Adkame Pessah devant Pessah le début Kame c'est devant Marzavar Abimehi il dit Adde Mifne Pessah c'est quoi Mifne qui passe c'est après donc Pene la Makhloquette là-bas elle n'a rien à voir avec est-ce qu'un homme il se rentre en Safek ou il se rentre pas la Makhloquette là-bas elle est qu'est-ce que ça veut dire Pene est-ce que ça veut dire Mifne ou ça veut dire Kame et donc c'est pour ça que Mehmet il n'y a aucune je n'ai rien d'accord